Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va de s'en monter jusqu'en haut. Pas eu de répercussions à rien, mais ça aurait pu tourner un petit peu plus pire que ça. Tu peux bien faire une boucle, là, mais... Tu peux mettre mon pouce? Ouais. Va, Winchip, à l'autre. Fait que là, on a refait une patente. Rattache le câble, coupe le câble, zigonne le câble pour se refaire à un nœud. Ah! On l'a eu, les gars! Là? C'est quoi le plan? Ben là, on va jouer. Bon, on s'en va par là. Écoute, le plan, il est mêlé depuis hier. C'est un plan adaptatif. Ouais, la plupart de tes plans sont adaptatifs. Ben, il faut s'adapter à ce qui arrive, t'sais. Ha, 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 ha! Vas-y, mon Fred! Kevin, lui, s'occupe des bons vieux tuyaux. Après trois jours à se faire charrier ses routes d'hiver, il retourne à l'endroit exact où ils sont partis. Va falloir se reprendre pour la livraison. Au camp, c'est au tour de Pierre-Alexandre de mettre en œuvre un plan adaptatif. Son terrain de jeu, un garage dehors en plein hiver, puis un tas de ferrage. La mission? Arrange-toi pour fabriquer une patente à gosses qui peut sortir une carotte de glace. Puis, dépêche, j'en ai besoin tout de suite. Je suis prêt de me dessiner pour mes dents, comment est-ce que je vais me couper, là. Je vais commencer par la première, puis je verrai après. Fabriquer quelque chose, c'est tout le temps cool. J'ai gossé, fait des tests, essais-erreurs, c'est sûr. J'ai jamais fait ça de méchant de glace, moi-là. Pour ce qu'il y ait des dents, en tout cas, d'après moi, ça va être pas pire. Pierre-Alexandre dit ça de la tête d'un écrou sur le dessus de sa création pour pouvoir faire tourner la mèche avec une perceuse à batterie. J'ai dit une chose à l'essai, il y aura pas besoin de piser dessus pour qu'elle descende. Premier essai, on perce dans un tas de boîtes gelées. Ça a fait, ta gars. C'est à rentrer d'un pied. On va ressouder ça plus solide. Ces tuyaux-là, c'est comme s'ils avaient fait visiter la ville, tellement qu'ils se sont promenés. Finalement, Kevin va livrer les tuyaux qui ont tant fait sacrer Fred et Clément. La route pour aller à Fort Hope vient juste d'ouvrir. On est le 11 mars. Ces jours sont déjà comptés. J'ai monté là tout seul. Je me suis couché sur le coin de la fourche de Fort Hope, dans le fond. C'est le matin en me levant qu'il y avait un pick-up qui est arrivé et qu'il est venu me voir. C'est un peu dur ici, les gars. Donc, juste, vous savez, ne vous laissez pas. Si vous venez ici et que vous pensez que vous êtes sur la route, vous êtes dans le mauvais endroit. C'est ça. C'est ça. Donc, le premier lac est, comme je l'ai dit, 5K. Vous avez environ 36 à 38 inches d'eau. OK. C'était pas l'épaisseur d'Adlas, dans le fond, qui était le problème. Il n'y avait pas de chemin. C'était pas le lac, dans le fond, qui était en problème, mais vraiment le chemin qui avait pas été ouvert. C'était pas l'épaisseur d'Adlas. Merci, les gars. C'était le démêlé. Le premier sans-pieds, il était correct. C'est après que ça tombait tout du démêlé. Après ça, là. C'est de la neige pas tapée. C'est comme s'il venait de tomber une tempête de neige. Ça a jamais été tapé. Les autres, ils pensent, je vais mettre des chiens. Ils connaissent pas c'est quoi un gars qui veut pas mettre des chiens. Faut que tu gardes un petit momentum. Faut que tu gardes une petite vitesse. Même si ça brasse un peu, faut pas que tu le lâches, parce que tu vas rester là. De retour de l'expédition pour ramener la machine amphibie à Pipestone, Steve sent le besoin de coller un petit meeting avec ces gars. J'ai comme été témoin de certains événements, plus ou moins à mon goût, si tu veux. Au niveau de la sécurité pis des procédures de travail. Et vu que j'avais un peu de temps d'attendre, j'en ai profité pour faire un espèce de rappel à tous pour le shaker le cocotier un peu. Il y a des choses à faire pis il y a des choses à ne jamais faire. Je m'en crie que ça prenne un heure de plus, parce qu'on l'a échappé. Ben, c'est pas mis en danger. Fait que ça, je vais être très, très, très strict là-dessus, parce que là, on est pas à 15 minutes de l'hôpital. On est dans le crie de bout du monde, pis on est en train de faire des jobs de cabochon. On a des médecins sur place dans les camps. On a des super infirmières. Il y a du monde qualifié un peu. Il y a des paramédics, des ambulances, mais si la température le permet pas, il y a pas d'avion, il y a pas de vol. On est loin, là, on est dans le bois, là. Il est arrivé deux close calls dans 15 minutes, drette devant un boss. Ça, pour moi, ça fait pas. Mais là, j'avais comme trop de gars que je travaille jamais avec, qui connaissent pas nos façons. « Pourquoi vous pensez qu'on pince sur le criard? » C'est pas rien que pour faire peur aux corneilles. C'est pour dire « Je vais bouger avec le véhicule. » Les affaires de caboy, si c'est trop, ça va être risqué, puis ça sera pas juste risqué pour le caboy, ça va être risqué pour les autres. On a beaucoup de nouveaux à entraîner. Fait que c'est là que le facteur de risque, il explose. J'entends-tu parler d'il y en a qui utilisent une chaîne pour sortir un camion avec un autre camion. Ça, c'est un gros. C'est un gros nom, mais l'autre n'a pas parlé. Si vous êtes mal pris, puis vous avez pas le choix de le faire, vous mettez une couverte dessus. Le porceau de tissu sur la chaîne... Et on peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Mais quand ça casse, on n'est pas à côté. On n'est pas dans l'axe ou dans l'espace dangereux. Si vous sortez du camion dans la cour, à part d'ici, on la rend des comptes, n'importe quoi, on aurait du stop là-bas, votre feste. S'il y a une opération en cours, une opération de chargement, je casse. Moi, je le parle tout le temps de même. Par tout ce que je vais. Ils vont le voir quand c'est vous autres. Ils vont le voir quand tu bazoutes l'anglais et que tu parles autant l'anglais que le taux sur groton vir à l'envers. Ben, ils vont dire, s***, les autres sont excités, puis on baisse pas le prix pour avoir l'ouvrage. On monte le niveau de service. Point. C'est simple comme bonjour. T'es mieux d'être une minoune sur le chemin qu'un héros dans le clos. D'habitude, dans un trail de clown de même, on essaie tout le temps d'envoyer deux gars. Il y en a un qui se prend ou, ben non, ça brise ou ben n'importe quoi. Ben, le gars, il est pas tout seul en train de geler au milieu de nulle part. Pis le temps qu'on arrive, le chercher. Alors, moi, j'ai écouté ben trop les nouvelles, pis on dirait que j'ai dans ma face qui passe. Ça va bien aller. Mais je suis comme pas sûr que ça va être vrai, ça. Mais il a pas envoyé n'importe qui non plus. Il a envoyé quelqu'un qui sait qu'il va revenir probablement, en moins d'une grosse bad luck. Je sais pas qu'un jour ça m'arrivera pas, là. C'est sûr qu'un jour ça va m'arriver que je vais être vrai pour mettre des chênes. Mais ce jour-là sera pas aujourd'hui. mais je peux faire tout qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 Ça fait des beaux petits trous, ça fait des petits trous, mais c'est bien trop dur à faire virer. Qu'est-ce qu'il veut? Driller dans 30 pouces de glace. Peut-être de 6 pouces. Il est pas rendu à 40. On a essayé de faire ça vite fait à la bonne franquette avec le client qui nous court après pour faire des excamatrices bien trop pesantes. Sur sa glace pas mesurée, mais là, bon, notre outil de coupe, notre rebord de coupe, était pas tout à fait ce qu'il fallait. Puis, de la façon qu'on coupait notre glace, ça faisait effriter le milieu. C'était pas exactement le setup qu'il fallait pour faire ça. Il est comme collé là, bendu. Bon, on va retourner au camp, puis on va voir ce qu'il veut faire. On va voir ce qu'il y a en pense. Après avoir fait quelques tests, c'était bien trop pesant, puis bien trop gros. On va ouvrir la fenêtre, puis on va être décraquement. Il faut quand même se dire que c'est le seul chemin que les communautés peuvent prendre pour sortir de leur village. C'est le seul temps, c'est durant l'hiver, quand tout est gelé. Ah, ce voyage-là, oui, oui, c'est sa dernière fois, là. Ils sont rendus à destination 4-5 jours plus tard, après quelques petits malentendus, puis tout, là. Mais là, ils sont rendus, là, gars. On s'en débarrasse. Les tuyaux, ils ont fini de visiter le nord de l'Ontario, après, ça a pris quoi, une semaine. Yes, job done. On s'en va. Salut, là! Ben, je sais pas si c'est à cause que j'ai trop épais de corps, ici. Mais, tu sais, ça s'est comme tapé là, puis ça allait à côté, là, bien dur. J'étais comme dans la glace mouilleuse, là. Moi, je veux absolument avoir de quoi pour passer, là. On passe des belles, ça paye 150 000 livres, là. Ouais, je sais. Faudrait que ça marche, là. Faudrait des mi-rogues avec un ring. Faut que je mette ça sur mon trailer, mais c'est pas attaché comme il faut pour qu'on s'en va, ça, là. On va essayer de pêter les deux premiers humains sur Mars, ça fait des têtes de propel, à soir, hein? Faut que taille les pendentifs, accrochés solides après le frem, pour faire des affaires de zouf de main. C'est pas un ringer, un peu, tu vas être fou. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada